Bonjour, vous le lisez chaque semaine dans la Tribune des travailleurs, les milliards coulent à flot quand il s'agit de financer les guerres et quand il s'agit de financer les profits. A la Tribune des travailleurs, nous pensons que ces milliards devraient être réquisitionnés, confisqués, pour les besoins de la population, les besoins des travailleurs, les logements, les salaires, les pensions, les écoles et les hôpitaux. Demain, ce sera le 1er mai. Le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs du monde entier. Et les travailleurs du monde entier sont pour les droits ouvriers, pour la démocratie, pour le pain, pour la paix et pour la liberté. Le 1er mai, c'est synonyme de lutte de classe. Macron, lui, il voudrait la paix sociale. Il appelle d'ailleurs à la trêve olympique parce qu'il est contre les grèves, parce qu'il est contre la lutte de classe. Et il aimerait bien que les organisations syndicales fassent aussi la trêve olympique. Et c'est pour ça qu'il réprime tous les travailleurs, tous les militants, tous les syndicalistes qui combattent sa politique. Et lorsqu'ils ne le font pas, il les intimide, il les réprime. Le numéro que vous lirez cette semaine et qui sort en cette veille du 1er mai est titré « Salaire, emploi, pouvoir d'achat, pas de trêve pour les revendications ». À la tribune des travailleurs, nous sommes pour les revendications. Nous sommes pour la lutte de classe, nous sommes pour les grèves et nous sommes pour que les travailleurs décident eux-mêmes. Et on lira dans ce numéro un reportage sur une grève parmi d'autres qui a lieu en ce moment dans une usine qui s'appelle Emma France, qui est à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. C'est une grève contre les licenciements. Emma France est une usine de production qui fabrique des pièces automobiles pour Renault et pour Stellantis. Et la direction de cette entreprise a annoncé que le site d'Aulnay pourrait fermer dans les prochains mois. Cette fermeture occasionnerait la suppression de 280 CDI et de 140 postes d'intérimaires. En réalité, c'est des centaines de familles qui sont menacées par ces annonces. Alors, les ouvriers, avec leurs organisations syndicales, CGT, FO, CFDT, ont déclenché une grève illimitée pour la satisfaction de leurs revendications contre les licenciements. Ils ont constitué un comité de grève avec des représentants de chacune des organisations syndicales, mais également des délégués élus par chacune des équipes de travailleurs. Nous leur donnons largement la parole dans le journal cette semaine. C'est vrai dans cette usine d'Aulnay, mais c'est vrai dans les dizaines de grèves dont la Tribune des travailleurs rencontre cette semaine. C'est vrai des territoriaux de Paris qui combattent pour la prime à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est vrai pour les enseignants de Seine-Saint-Denis qui combattent contre le choc des savoirs et contre les groupes de niveau et le tri social pour leurs élèves. Et c'est vrai pour ces enseignants qui d'ailleurs combattent pour que les organisations syndicales à l'échelle nationale appellent ensemble à la mobilisation, à la grève pour faire céder la ministre Belloubet. C'est vrai de ces lycéens de Dreux qui combattent pour que l'un de leurs camarades, un élève malvoyant du lycée, puisse passer ses épreuves scolaires avec un matériel adapté. C'est vrai également des mineurs isolés à Paris qui dorment à la rue et qui s'adressent à la municipalité en disant « Qu'attend Mme Hidalgo ? » « Qu'attendent les élus de gauche de la ville pour réquisitionner les logements vides et pour que nous puissions avoir un toit ? » C'est vrai, toutes ces grèves se heurtent à ceux qui disent qu'on ne peut pas rompre ou qu'on ne doit pas rompre. Et en cette veille de 1er mai, nous à la Tribune des travailleurs nous démontrons au contraire que la politique de Macron est combattue par les travailleurs avec leurs organisations qui s'organisent pour leurs revendications. Alors, Jeux olympiques ou pas, élection ou pas, il ne doit pas y avoir de trêve pour leurs revendications, il ne doit pas y avoir de trêve pour la lutte de classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada